Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes pour l'essentiel de l'actualité sur 7 infos. Pour la présidentielle de 2025, Simone Eivet est candidate à la candidature du mouvement des générations capables, formation politique qu'elle dirige depuis 2022. Premier ministre Robert Begrémambé est allé s'enquérir des travaux de construction de l'autoroute Y4. Il a encore souligné que les efforts du gouvernement sont dans le but d'améliorer la mobilité et promouvoir un développement durable. La deuxième édition du Forum des citoyennetés actives a ouvert ses portes à Abidjan, l'objectif étant de créer un espace d'échange afin de proposer des actions concrètes pour renforcer la citoyenneté dans le pays. Simone Eivet pourrait se porter candidate à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du MGC, le mouvement des générations capables qu'elle dirige depuis août 2022. Le parti s'apprête à officialiser sa candidature lors de sa première convention ordinaire, prévue le 30 novembre prochain à Moussou, dans la commune de Grand-Bassam, avec la participation de plus de 6 000 membres statutaires et d'une vingtaine de partis alliés dans le PPAC de Laurent Gbagbo. Pour taper Kipré, deuxième vice-président du MGC, ce parti est désormais un acteur incontournable sur la scène politique ivoirienne et n'a pas pour ambition de faire de la figuration. C'est pour préparer l'année 2025, la présidentielle. Principalement, c'est pour ça. Et pour ça, nous devons avoir un projet de société que les Ivoiriens puissent écouter. Nous devons avoir un programme de gouvernement qui peut attirer les Ivoiriens. Et c'est tout cela que nous allons valider à la commission. Le MGC appelle également la CEI à prolonger l'opération d'enrôlement sur la liste électorale afin de permettre à davantage d'Ivoiriens de s'inscrire. Le 20 novembre 2024, le premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé visite la deuxième phase des travaux de construction de l'autoroute Y4. Il s'agit d'un projet majeur pour le développement des infrastructures de transport en Côte d'Ivoire. Ce chantier, donc au total de près de 66 milliards de francs CFA, est cofinancé par la Banque mondiale. Une fois achevée, cette autoroute longue de 30 km jouera un rôle stratégique en facilitant le désengorgement du trafic dans la ville d'Abidjan. Elle reliera directement Benjerville à Yamoussoukro, évitant ainsi le passage par le centre-ville de la capitale économique ivoirienne. Le projet s'inscrit dans les efforts du gouvernement dans le but d'améliorer la mobilité et promouvoir un développement urbain durable. La première partie a été réalisée pour permettre que la calme se déroule dans les meilleures conditions. Et là, nous sommes en train de continuer le chantier. Nous venons de visiter un tronçon qui fait environ 30 km, si on met les deux bouts ensemble. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces deux chantiers offrent plus de 500 emplois à des jeunes ivoiriens. Les propos du Premier ministre mettent en lumière l'engagement du président Alassane Ouattara en faveur du développement du pays. Cette vision d'une nation moderne et dynamique se manifeste à travers divers projets visant à améliorer les infrastructures, l'économie, l'éducation et les conditions de vie des populations. Après la Y4, le Premier ministre Robert Begrimambé a inspecté le site de 39,89 hectares situé à Andokoua 1 dans la commune de Songon. Le projet vise à offrir près de 3 000 lots de logements sur une superficie variant de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés pour les personnes déplacées en raison des inondations et pour améliorer les infrastructures routières. Le site d'Andokoua 1 sera aménagé avec une voirie principale et des voies secondaires pavées ainsi que des espaces Agora pour les activités sportives et récréatives. Nous avons à cet endroit près de 3 000 lots qui seront mis à leur disposition. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire 2e et 3e niveaux, seront empavées. Ces projets, selon le Premier ministre, marquent un engagement du gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir le développement durable sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République. L'Institut d'Elayam, Fondation pour la citoyenneté active, organise la 2e édition du Forum des citoyennetés actives. Les échanges se tiennent autour du thème « Être un citoyen actif pour construire le monde que nous voulons ». L'objectif étant de proposer des actions concrètes pour renforcer la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un appel à chacune et chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens, à prendre la place qui nous revient dans la construction de la société dans laquelle nous vivons, en accompagnant par des compositions, mais aussi par l'action, les institutions étatiques dans la conduite des affaires publiques. Pour développer une société harmonieuse et équitable, la citoyenneté doit être placée au cœur des préoccupations des populations. Elle n'est pas qu'un statut, mais une responsabilité active qui engage chacun à contribuer au bien commun. La citoyenneté active, c'est-à-dire la participation volontaire et éclairée à la vie de la communauté à laquelle nous appartenons tous, est essentielle pour construire une société plus juste et plus démocratique. L'interdépendance mondiale croissante auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, avec son cortège d'inégalité sociale et de la montée des idées populistes et non-quistes, nécessitent plus jamais un engagement citoyen. Adopter une citoyenneté active, c'est également encourager la participation de tous aux décisions qui façonnent l'avenir commun. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation et des actions concrètes pour renforcer la solidarité, la justice sociale et le respect des différences. En somme, construire une société où la citoyenneté est pleinement exercée, c'est garantir un développement durable et inclusif pour tous. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.